Oula les amis, nous voilà déjà landus dans la glotte de Daphne. Alors nous allons parler avec ces personnages. Daphne nous attendait, on dirait bien. Oui, nous allons nous l'opposer. Il me semble bien mieux. Oui, il voulait avoir beaucoup de bouteilles. Je crois que nous avons déjà la magie du L. Nous allons sauvegarder. Il y a beaucoup de gens dans cette grotte. Ah, puis fuck la voile. Donc nous sommes rendus à Daphne. Donc on a invoqué le dieu de la mort au début du jeu. Puis là pour vaincre le dieu de la mort, il faut retrouver les objets de l'ancien héros Cornu. Donc premièrement, on a l'épée de Cornu. Elle est à Nascuo, qui est le continent du nord par lequel on est dessus. On a le casque qui est à Sasquat, c'est-à-dire le continent du sud. Puis la dernière, c'est son armure qui est au trône des immortels. Donc là, elle nous donne un test extrêmement difficile. Combien d'objets il faut avoir? C'est trois épaisses. Donc l'épée est au nord, sud, trône. C'est vraiment un RPG de... On voit bien que le héros, il y a... Chazinie ou David, bel et bien 13 ans. Parce que c'est vraiment pas des questions difficiles. Donc là, on va se diriger là-bas pour aller se téléporter. Ta gueule, toi. Effet spécial. La musique est toujours aussi incroyable. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau ici. Sans les débarrasser. Donc, on va visiter cette ville-là. Puis après, on va arrêter la vidéo. Donc ici, c'est le village des Seynol. On a un Seynol dans notre groupe, souvent. Ici, si mes souvenirs sont bons, il y a une carte du ciel. Pas mal mieux qu'à avoir à grinder pour utiliser la carte. Je vais les utiliser plus tard, en vérifiant le niveau de magie de mes soldats. OK, il y a une cave bizarre par là-bas. Les armures. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je n'ai pas regardé mes objets. Je vérifierai ce que j'ai besoin d'acheter. Puis, je reviendrai avec ça dans la prochaine vidéo. Qui risque d'être dans longtemps. On va continuer un petit peu cette magnifique île sur l'eau. Donc, il y a un dragon magnifique nommé Strabo. Puis là, le héros Cormu a niqué Strabo. Ici, on a les gars qui ont l'air maléfiques, puis qui vendent de la magie. Magie ciel. On connaît déjà la magie du ciel. On va aller recruter un mercenaire. Donc, Zuran va partir. Il va aller rejoindre le cadavre de Dan. Donc, ça c'est Wild. Elle est pas mal sexy. Elle a 17 ans. Parfaite. Je sais que j'ai montré... J'ai montré pas mal toutes les mercenaires, mais j'ai pas envie de montrer Menma. En gros, euh... Elle a un rasoir. Puis, c'est ça. Elle a une... Elle a une hike bottle qui est vraiment efficace. À part ça, c'est ça. Elle est meilleure que Zuran, mais sinon, non. On aime mieux Slayer. J'ai pas envie de vous la montrer. Malgré qu'on peut avoir... C'est vrai, on peut avoir la fin. Bon, je vais la recruter dans la prochaine vidéo, puis on va re-recruter Wild. Wild. Donc, il fourrait les gens, puis il les faisait payer pour voir la Dragon Mountain. Save. Puis, y'a pas rien, rien. C'est tout.